Avec Mikaela Liaroutso, ce qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mikaela et bienvenue dans La Quotidienne, on est ravis de vous recevoir. Vous avez fait votre apprentissage chez Michel Rostand, Cyril Lignac, vous avez élaboré la carte de pas mal de restaurants et vous avez le vôtre, un bistrot dans le 18e, à Montmartre, un bistrot grec. Vous êtes franco-grec vous, c'est ça ? Oui, père grec, mère française, j'ai grandi ici mais avec toujours un pied là-bas. Vous avez la double influence dans votre cuisine et Etti, ça veut dire comme ça et c'est une manière aussi d'accueillir, j'ai trouvé ce nom pour le restaurant parce que je trouvais ça extrêmement chaleureux, naturel, à l'image de Etti et aujourd'hui on accueille les clients avec beaucoup de générosité. Comme à la maison ? Comme à la maison et aussi dans les recettes. C'est ce que vous allez faire justement aujourd'hui, une recette comme à la maison, la moussaka a priori, on en a tous déjà mangé, peut-être testé aussi en cuisine, vous allez nous donner la vraie recette. C'est un plat typique grec, c'est un vrai plat traditionnel qu'on retrouve dans toutes les tavernes. Moi c'est vrai que j'aime bien la faire plus légère que quand on la retrouve en Grèce. Mais est-ce qu'on la fait à l'agneau ? Vous la faites au bœuf ? En Grèce on le fait avec du bœuf surtout mais on le fait aussi avec de l'agneau un peu plus en Turquie et là je la fais au bœuf, c'est plus léger, la béchamel va être légère aussi vous allez voir. Et puis voilà c'est pas censé baigner dans le gras, bien au contraire, c'est gourmand mais sans être trop gras. Alors de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette recette ? Alors on a besoin d'aubergines, on aura besoin de tomates, d'oignons, de céleri branche, céleri vert, de carottes, d'ail, tout ça c'est la garniture aromatique. Vous aurez de la viande hachée évidemment et pour la béchamel on va avoir besoin de beurre, de farine, de lait et puis de fromage. Un petit peu de concentré de tomate, ce sera pour la bolognaise également. Un peu de fromage dans la béchamel, on verra ça tout à l'heure. Bon, on démarre par les aubergines d'abord ? Allez, on commence par les aubergines. Donc il faut, vous prenez une belle aubergine bien ferme, il faut la tailler en tranches en longueur et on va commencer à chauffer la poêle avec de l'huile si vous voulez. Oui, j'y vais, j'y vais. Pourquoi est-ce que vous faites en longueur ? Alors en longueur. C'est généralement ça dans les recettes mais j'ai jamais trop compris. Oui, le plat à gratin en fait s'y prête bien. Et puis on gagne aussi du temps, si vous voulez tailler en rondelles ça mettra un peu plus de temps. Voilà, l'idée c'est aussi que ce soit une recette simple. Pas trop pépaisse mais enfin quand même. Non, quand même, il faut sentir, on va faire des étages après au moment du montage, il faut quand même qu'on sente l'aubergine. On ne peut pas que ça s'étuelle complètement, c'est ça ? Non. Et alors, est-ce que j'ai mis assez ou pas trop d'huile parce que ça baigne vite dans l'huile l'aubergine ? Ça boit. Ça boit beaucoup l'huile d'olive mais donc c'est pas la peine d'en rajouter parce qu'ensuite l'aubergine va continuer de cuire tranquillement dans le plat à gratin. Ah, ça veut dire que là on la cuit très rapidement ? Là, vous allez la colorer. Donc on va snacker l'aubergine de chaque côté, la colorer. Pendant que ça colore tranquillement une minute de chaque côté, on va pouvoir lancer, vous pouvez remettre de l'huile. Oui. On va lancer la bolognaise. Donc on prend de la viande hachée, on fait chauffer. Voilà. Pendant ce temps-là, vous taillez votre garniture aromatique. Petits cubes ? Ouais, des petits cubes de carottes, je vais montrer. J'avais commencé un petit peu. En petits cubes, ça va se fondre avec la viande hachée, c'est ça qui est sympa. L'oignon également, bien ciselé, petit. L'idée c'est que la garniture vienne vraiment confire avec le bœuf et elle va fondre. On rajoute aussi de la tomate fraîche. Ça, c'est de la vraie bolognaise, quoi. C'est une... Ah ouais, mais il faut que ça mijote pendant longtemps. Il faut être un petit peu... Il faut être patient. Il faut être patient. On peut le faire la veille, non, ce plat ? On peut le faire la veille et le monter le lendemain et le manger même deux jours après. Le lendemain, c'est oui. Ce genre de plat, c'est meilleur quand ça attend un petit peu. Exactement. Donc on a notre garniture aromatique qui est prête, on a nos aubergines qui sont en train d'être snackées. Oui. Et on va pouvoir lancer la viande avec... Allons-y. Voilà. Donc on met d'abord la viande avant les légumes. Oui, on va la faire colorer. Vous entendez, ça crée. Tiens. L'idée, c'est qu'il y ait les sucs, les protéines de la viande qui viennent bien se colorer. Et on va venir rajouter ensuite la garniture aromatique. Ça, vous allez laisser mijoter combien de temps, là ? Vous pouvez laisser bien une bonne heure. Une heure ? Oui. Vous pouvez vraiment la laisser tranquillement sur le coin du feu. On va venir rajouter la garniture. Et puis vous pouvez préparer votre déchamel pendant que ça mijote. Exactement. Et c'est ce que l'on va faire. On va finir d'installer et de mettre les légumes. Il y a un petit peu de concentré de tomates aussi, j'imagine, à un moment. Et des tomates. Et des tomates fraîches, un petit peu pour l'acidité, un petit peu de concentré pour la couleur, pour apporter un petit peu de demandes, pas trop. C'est encore la fin de saison des tomates. Il y en a encore des belles, donc il faut en profiter. Les aubergines, pareil. Ça va sucrer un peu, non ? Concentré de tomates aussi. Et les carottes. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de carottes au restaurant. J'ai une bonne garniture aromatique. Je trouve que ça donne du goût. Ça donne vraiment du goût. Et puis un peu de... La carotte amène du sucre. Oui. Vous faites que très, très bien. Et dans ce temps-là, on va faire... On va la basculer de l'autre côté. Et on va faire la béchamel. Parfait. Merci pour votre aide. Allez, c'est technique la béchamel quand même ? La béchamel, c'est technique. Disons que c'est une base des recettes françaises. Oui. Mais ce n'est pas si technique que ça. Il suffit de mettre en fait farine et beurre. Donc on a fait fondre le beurre. Voilà. On va mettre de la farine. Il faut mélanger ou pas tout le temps ? Il ne faut pas tout le temps mélanger ? Oui, je vais vous laisser. Voilà, pour éviter les grumeaux. Oui. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. On a baissé un petit peu. Vous ne connaissez pas, mais je suis vraiment nulle en cuisine. Vous avez vraiment le plus mauvais commis. C'est nickel, il n'y a quasiment pas de brumeaux. Donc, quasiment. On m'encourage. Non, non, mais c'est bon. Il faut juste que tu viens couler un peu. Voilà, c'est un backup. Donc ça, c'est le roux, ça ? Voilà. Ça, c'est le roux. Farine, beurre. Vous laissez légèrement torréfier, c'est-à-dire un petit peu cuire. Et on va délicatement verser le lait. Et ensuite, le lait va commencer au contact du roux. Ça va épaissir, ça va être une crème. Surtout, il ne faut pas avoir peur que ce soit trop épais. Si vous voyez que ça commence à être trop épaissi, on va rajouter du lait. D'accord. On va verser de la farine si c'est trop liquide. Un petit peu de farine. On va en mettre partout. Voilà. Et pareil, n'hésitez pas, en fait, ce qui est important pour les spectateurs, c'est de ne pas mettre trop fort le feu. Vous prenez votre temps. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas la rater. Et alors, vous, vous allez rajouter une petite touche grecque. Voilà. En fait, moi, ce que je fais au restaurant, c'est vrai que les clients adorent parce qu'il y a une béchamel avec du fromage fumé. Un fromage qui s'appelle le mezzovone. C'est hyper bon. C'est un fromage du nord de la Grèce. Ça s'apparente un peu à l'ascar mozza, qui est un fromage un peu plus connu qu'un fromage italien. On peut l'utiliser, du coup, si on ne trouve pas le fromage grecque. Exactement. C'est bien, c'est vous qui faites tout. Allez-y, allez-y. Ah, mais non, vous vous êtes hyper bien. On va rajouter le fromage. C'est à la première fois de ma vie que je fais une béchamel. Ça ressemble au parmesan. Je vais pleurer. Alors, là, on a mis du parmesan. C'est vrai que c'est plus simple. Exactement. Mais si vous avez l'occasion de trouver le mezzovone, on en trouve dans des épiceries grecques. Ça donne un petit goût. Ça donne vraiment un goût fumé, un goût un peu umami, exhausteur de goût. Ah oui, oui. Et ça vient se mélanger délicatement avec le bœuf qui est à confit, l'aubergine qui est à gris. Donc là, on a les aubergines, la bolognaise, la béchamel. On a tout ce qu'il faut. On va faire le montage, alors. Hop, c'est parti. Il faudra faire le montage. Voilà, on va rajouter un peu de lait. Voilà. Vous avez boosté, là, non ? Un petit peu, oui. Alors, on commence le montage. On y va. Et vous pouvez, on va tout retirer, là, c'est bon. La béchamel, on peut la laisser aussi. On va laisser reposer un peu. Je ne suis plus de bras. Ça va ? C'est bon ? C'était super. C'est super. Alors, on commence avec les aubergines. Les aubergines, on va dresser dans le fond. On ne met pas de sauce en fond de plat. Non, on commence avec les aubergines. D'accord. Et vous dressez le long de votre plat. Voilà. Comme ça, vous faites... On met toutes les aubergines ? Non, non. On va commencer avec une couche d'aubergines. Vous pouvez les tailler si c'est un peu gros. Ça reste en cousine. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va mettre... Ce qui est important, c'est de commencer avec l'aubergine. Ensuite, vous mettez un étage. C'est comme des lasagnes, en fait. Oui, c'est ça. Sauf que vous remplacez les... Un étage de viande hachée. Bien homogène. Un étage de béchamel. Et on va remettre un étage d'aubergine. Et on terminera. C'est important de finir avec la viande hachée. Elle est très épaisse, la béchamel. On va la détendre un peu. C'est malheureux que c'était votre première béchamel. Là, c'est du plâtre, là. Regardez, on peut la... Tu vois, je vois, t'es pas sympa. Tu casses tout. Non, non, ça va être délicieux, ça. Vous savez que c'est un de mes plats préférés. Vraiment, ça, c'est une merveille. La moussaka ? Mais celle-là, elle a l'air particulièrement sabreuse. Là, je pense qu'il y a du niveau, là. Ce qui est important, c'est de finir avec la viande hachée et ensuite de rajouter la béchamel. D'accord. À la béchamel, vous mettez juste en hauteur. Oui, moi, je mets une couche. C'est vraiment l'idée parce que souvent, en place, dans les tavernes, c'est très chargé. Oui, c'est très chargé. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une couche légère et crémeuse. Et c'est important. Voilà, la béchamel, il faut la faire bien crémeuse. N'hésitez pas à rajouter du lait et à terminer avec le fromage. On ne peut pas déguster tout de suite. On vous laisse bosser tranquillement. Vous allez en fournir ça combien de temps ? À peu près une bonne heure, 180 degrés, 170. Si le four, il vaut mieux mettre à 170. Et ensuite, augmenter un petit peu pour que ça gratine. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël. À tout à l'heure. À tout à l'heure.